Les 73 frappes américaines et britanniques ont visé des sites militaires dans la capitale Sanaa et quatre autres gouvernorats a indiqué le porte-parole militaire des Houthis. Ces rebelles yéménites soutenus par l'Iran, qui contrôlent environ un tiers du territoire, ont mené depuis le 19 novembre 27 attaques près du détroit de Bab al-Mandeb. Il dit cibler les navires marchands liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Un porte-parole des Houthis promet une réaction ferme. L'ennemi américain et britannique porte l'entière responsabilité de son agression criminelle contre le peuple yéménite, qui ne restera pas sans réponse ni impunité. Des avions de combat et missiles Tomahawk ont été utilisés pour l'opération, ont indiqué plusieurs médias américains. Des centaines de manifestants se sont rassemblés après la prière de vendredi à Téhéran, en soutien au Yémen et aux Palestiniens de Gaza. L'opération a relancé les craintes d'une propagation du conflit entre Israël et le Hamas, ce qui fait rage à Gaza. Le peuple yéménite descend dans la rue le vendredi, mais aussi tout au long de la semaine, pour réaffirmer notre position initiale de soutien à nos frères de Gaza, et aussi que nous ne nous soucions pas des menaces et de ce que les États-Unis font pour pousser les yéménites à s'éloigner de leur position de soutien à leurs frères de Gaza et de leur position d'interdiction des navires israéliens ou de ceux qui se dirigent vers les ports israéliens. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en tournée cette semaine au Moyen-Orient, avait déjà lancé un avertissement à outils qui s'en prennent aux navires dans la mer Rouge. Encore une fois, nous avons été clairs. Nous avons été clairs avec 20 autres pays que si cela continue, comme cela a été le cas hier, il y aura des conséquences et je vais m'en tenir là. À Moscou, le Kremlin a condamné des frappes occidentales qualifiées d'illégitimes du point de vue du droit international, tout comme le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a parlé d'une réponse disproportionnée. Le Kremlin a condamné des frappes occidentales, qui a parlé d'une réponse sur la nature de la Culture de Fabrique et en triomphe occidentales, pour le soutien à Labrie, sans trombe occidentales, le train de se la réservure des frappes occidentales qualifiées par la nature de la culture de la culture du point de vue financière, dans la culture de l'arrivée de la culture de la culture. Pour les émbrés de la culture que l'inspire de la culture,